Réunion au sommet de l'Etat avant une sixième nuit de tension en France. Le président Emmanuel Macron a appelé un retour à l'ordre après s'être entretenu dimanche soir avec la première ministre et les principaux membres du gouvernement. La nuit de dimanche à lundi a été la plus calme depuis le début des violences qui ont suivi la mort du jeune Naël à Nanterre près de Paris. Seule une centaine d'interpellations ont eu lieu et aucun incident majeur n'a été à signaler. L'attaque du domicile d'un maire de banlieue parisienne 24 heures plus tôt a choqué l'opinion. Sa femme et ses jeunes enfants ont échappé de peu à une tentative d'incendie. Sa compagne est ce lundi toujours soignée à l'hôpital pour s'être cassée la jambe. Les violences ont marqué les esprits jusqu'à l'étranger. Lors d'une interview télévisée, le chancelier allemand Olaf Scholz s'est ainsi dit préoccupé au lendemain du report par Emmanuel Macron d'une visite d'Etat outre-Rhin. Nous sommes deux membres quand il s'agit de s'assurer que l'Union européenne fonctionne bien et qui est très important pour notre future. Et donc nous voyons de s'assurer et je suis sûre et d'accord, que le président français va trouver un chemin pour s'assurer de s'assurer de s'assurer de s'assurer de s'assurer de s'assurer rapidement. Naëlle est mort tuée par un policier lors d'un contrôle routier après avoir essayé de s'y soustraire. La police a dans un premier temps avancé la légitime défense, mais une vidéo a mis en doute cette version. Ces révoltes dans les quartiers défavorisés français sont les plus importantes depuis 2005. Merci. Merci. Merci.